Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Forum de Paris sur la paix, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, Votre adhésion et votre participation confirment non seulement la vocation de ce Forum sur la paix, mais aussi sa pertinence et surtout son actualité. Le Forum de Paris sur la paix représente sans aucun doute un lieu privilégié d'échanges et de réflexions qui se nourrit de la communauté de destin qui nous unit en toute solidarité. Et si ma participation traduit la profondeur des relations d'amitié et de coopération que nous avons en partage avec la France, son organisation représente pour moi un signal de paix et de solidarité dont les Seychelles sont réellement sensibles. On dit dans nos îles aux Seychelles que la paix n'est pas seulement un don de Dieu à ses créatures, mais aussi l'une des meilleures valeurs, sinon la meilleure, que les nations se construisent quand elles souhaitent loger l'être humain à l'abri de la peur et du désespoir. Autrement dit, il n'y a pas de paix et de sécurité sans la justice, la liberté et l'équité. La paix est une responsabilité partagée. Il n'y a pas de développement sans paix comme il ne saurait y avoir de paix durable sans développement. Or, chacun de nous sait que notre époque est celle de l'abondance. Elle est celle de la haute technologie. Le monde n'a jamais produit de richesses aussi importantes. En même temps, il n'y a jamais créé autant d'insécurité et d'inégalités aussi importantes, surtout en cette période où la pandémie de la COVID-19 n'a fait qu'accentuer les fractures dans tous les domaines. Le déséquilibre vaccinal entre les nations développées et le reste du monde reste à cet égard une forte interpellation pour la conscience humaine. La relance des économies après le COVID demeure donc un impératif de survie. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale à aller au-delà des mots et des effets d'annonce. Elle a déjà démontré en plusieurs circonstances ce qu'elle peut accomplir lorsqu'elle s'engage et mobilise les énergies et les intelligences. Je lance un appel à toutes les nations éprises de paix et de justice à faire preuve d'un sens aigu et urgent de solidarité en direction des petits États insulaires que nous sommes. Ensemble, soyons encore plus imaginatifs et solidaires. En offrant aux populations rongées par le pessimisme de nouvelles perspectives d'épanouissement, nous nous construirons des remparts sûrs contre le désespoir, le terrorisme et les autres menaces contre la paix. Je souhaite donc que cette solidarité soit forte et concrète pour le bien-être de nos populations et de la planète. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501